Bonjour à vous ! En amour, comment faire durer un couple dans le temps ? Comment vivre une histoire qui, faites compte, va passer tranquillement toutes les années pour devenir vraiment une belle histoire d'amour ? Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, veufs, divorcés, qui ont 30, 40, 50 ans, 60 ou plus et qui disaient rencontrer l'amour. Elles sont focalisées sur la rencontre comme si la rencontre de l'autre était un peu d'une finalité et qu'une fois que j'aurais trouvé ma bonne personne, comme on dit souvent, après les choses vont se dérouler de façon simple et limpide et je peux vous assurer que c'est rarement le cas. Bien sûr, il y a des personnes qui doivent travailler et progresser dans leur capacité à aller vers l'autre, dans leur capacité mentale à savoir ce qu'elles veulent, gommer un peu les critères, être plus dans les valeurs, mieux se connaître, arrêter d'interpréter, avoir des bonnes croyances sur l'amour. Voilà, on doit vraiment travailler sur soi pour, je dirais, être moins dans les peurs et être plus dans la confiance. Ça c'est vraiment l'énergie qu'on va développer qui va nous permettre d'attirer tout à fait naturellement une personne qui nous convient à un moment de notre vie et avec qui nous allons construire un bonheur à deux. Parce que je le dis souvent, la vie sentimentale c'est pas du prêt à porter, je vais pas essayer quelque chose qui me va et après j'ai plus rien à faire. La rencontre est un point de départ pour construire ce bonheur à deux. C'est les débuts, je dirais, du voyage, du chemin et la rencontre de l'autre n'en était que les prémices. Alors il va de soi que, à partir de ce moment où j'ai fait une rencontre, ça va être, je dirais, mon état de maturité psychologique qui va faire que nous allons vivre une belle histoire. Tout est lié à ça. Est-ce que je vais de l'amour en étant fait compte en manque d'immaturité ? Je vais recommencer à développer mes comportements. Par exemple, je vais être trop gentil, je vais vouloir me suradapter à l'autre, toujours penser à ce qu'il m'aime, faire toujours ce qui lui fait plaisir et m'oublier. Je peux développer ce style de comportement. Ou alors, dans l'histoire, je vais y aller petit à petit parce que je serai contrôlant, toujours avec la peur d'être quitté. Mais dans ce cas-là, je vais mettre en place tous des systèmes pour tester l'autre. Ou alors, je vais devenir un peu effacé parce que, au fond de moi, je crois que, faites compte, je ne pourrai pas vivre une histoire. Donc, quand on va commencer à rencontrer l'autre personne, quand on vit l'histoire, tous les comportements peut-être que nous avions pris conscience au préalablement, les comportements que nous savons que nous ne devons pas, je veux dire, reproduire, sous peine de revivre les mêmes schémas que par le passé, ces comportements risquent de revenir parce que nous sommes vraiment là, il y a la rencontre. Donc, c'est un moment très émotionnel. C'est important qu'à ce moment-là, parfois, je sois accompagné par quelqu'un qui va me permettre de prendre conscience de mes interprétations, de mes fausses interprétations et parfois, de mes auto-sabotages inconscients que je peux mettre en place sans même m'en rendre compte. Et ça sera très important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens dans les premiers mois d'une relation, elles ont tendance à auto-saboter. Et tout ça parce qu'elles font des interprétations négatives. Et alors qu'elles étaient dans une histoire qui pourrait déboucher sur le rêve qu'elles veulent, c'est elles-mêmes qui, pour diverses raisons, pour diverses interprétations, elles vont auto-saboter une histoire. Donc, c'est très important. Je dirais, dans les six premiers mois que l'on vit une histoire avec une personne, si on a des doutes sur son propre jugement, sur son analyse, parce qu'on sait qu'on peut être influencé par soi-même, par des croyances limitantes, par des interprétations négatives, et bien si on n'a pas confiance en son propre jugement, ça sera vraiment très important de se faire un petit peu accompagné par une personne qui va peut-être recadrer nos interprétations et nous apporter un regard différent. Il est dommage de voir que des personnes, ou rencontrer une personne avec qui elles peuvent vivre vraiment une superbe histoire d'amour, mais elles vont l'auto-saboter par des inconsciences, par des comportements qu'elles n'arrivent pas à contrôler, parce qu'à ce moment-là, les vieilles peurs, les vieilles blessures refont souvent surface. Je crois qu'aujourd'hui, pour vivre vraiment cette belle histoire que nous recherchons, il nous faut sortir de nos blessures de l'enfance, bien sûr, sortir de nos schémas répétitifs, et comprendre que parfois ce que l'on nous a appris est faux. Dans l'inconscient collectif, on nous fait souvent croire que ça y est, dès que tu vis à deux, tu ne peux plus faire exactement ce que tu fais. Il y a bien sûr les coutumes, tu enterres la vie de jeune fille, tu enterres ta vie de garçon, c'est-à-dire tu enterres la vie que tu avais avant, parce que maintenant, c'est ça, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et je crois que ces croyances limitantes sont vraiment les prémices d'une rupture à venir. C'est complètement faux. Les couples qui durent, on l'observe, je l'observe moi-même dans mon propre couple, lequel ça l'a fait 15 ans que je suis, eh bien, je continue de rester moi-même, ma compagne continue de rester elle-même, de faire son chemin, et bien sûr, nous avons notre chemin à deux qui vient enrichir notre vie personnelle. Vous ne devez pas attendre que le couple sauve votre vie. Le couple n'est que la cerise sur le gâteau, n'est que le plus, mais vous devez donner du sens à votre vie par vous-même. L'amour et le couple ne pourra jamais être la chose qui va donner du sens à votre vie, parce que vous vous ennuyez, parce que le métier que vous faites ne vous plaît pas, et que l'argent que vous gagnez vous sert juste à payer vos factures, que vous n'avez pas de but d'objectif personnel, et que la vie est morose, et que vous vous dites, cette morosité, si j'étais avec quelqu'un d'autre, je m'ennuierais moins, ça serait plus sympathique que si on était à deux. Pensez comme cela et risquez, et vous ne risquez pas d'attirer une bonne personne, ou d'aller plutôt vers des personnes qui ne vous conviennent pas, simplement par envie de quitter votre ennui personnel. Le couple ne donnera pas du sens à votre vie. Il enrichira le sens que vous donnez vous-même à votre vie. C'est très important. Les gens équilibrés et qui vivent des histoires qui durent sont des gens qui savent construire ce bonheur à deux, et qui sont les supporters l'un de l'autre pour être mieux encore avec eux-mêmes. Moi, je suis le supporter de mon épouse. Quand elle fait ses cours de danse et tout ça, je la pousse à aller plus loin. Elle aussi est mon supporter quand j'organise des marches sur Compostelle, quand je fais des formations. Voilà, elle m'aide à aller plus loin dans mon chemin personnel. Et nous partageons nos chemins personnels, nos passions, nous en discutons. Et bien sûr, nous avons nos passions que nous partageons ensemble, la passion du développement personnel, la psychologie, mais aussi la passion des voyages et des moments passés ensemble. Vous voyez, c'est ce cumul. Elle a son chemin, j'ai mon chemin, et il y a le troisième chemin. Et c'est ça vraiment qui crée cette richesse. Mais si vous, vous n'avez pas de chemin, et que l'autre n'a pas de chemin, et que vous croyez que votre chemin à deux, ça va vous sauver, vous prenez un grand risque. Et si vous, vous n'avez pas de chemin, et que l'autre en a un, et que vous commencez à être jaloux, ou jalouse, parce que l'autre, il fait des choses sans vous, et que ça ne vous va pas, et que pour vous, ben non, j'ai peur s'il fait 600 mois, et bien là aussi, ça sera de l'autosabotage, comme si moi, quand j'ai connu mon épouse, elle était déjà prof de danse, elle faisait déjà tout cela. Et c'est comme si moi, je me disais, ah ben tu pars au stage de danse, mais il y aura beaucoup d'hommes, ah ben ça ne me tranquillise pas, je suis un peu jaloux, ça ne se fait pas pour une femme mariée, de partir plusieurs jours à un stage de danse, et pour danser avec des inconnus, voire des célibataires, ça ne se fait pas, une femme mariée ne fait pas ça. Alors je commencerai à l'autolimiter par ça, et vous pourrez être sûr, ça serait le début de la fin de notre histoire, parce que je manquerai de maturité, parce que je serai dominé par mes peurs. Et c'est cela qu'il faut quitter, faire confiance, pousser l'autre à vivre sa vie et ses passions. et faire la même chose pour vous. Et construire aussi des passions communes, et là vous êtes sur le bon chemin pour vivre une histoire qui va durer au-delà des années qui passent. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous pour faire le point de votre situation. Voilà une consultation en visioconsultation au Skype, WhatsApp ou MSN. Vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle où on parle d'amour de votre situation. Il reste deux places pour la dernière marche de l'année, du 28 septembre au 1er octobre, au départ du Pionvelet. Et si vous avez envie d'aider les autres et de suivre une formation individuelle et adaptée à votre vie, suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève. Je me ferai un plaisir de vous former pour que vous puissiez accompagner les autres et vous-même en toute sécurité et en tout épanouissement. Toutes les infos sur mes deux sites soyez acteur de la vie que vous désirez et ne soyez pas le simple spectateur passif de la vie que vous subissez et que vous ne voulez pas. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501